Laurent qui a rencontré Patrick Bosseau. Patrick Bosseau qui donnait sa dernière représentation de son spectacle intitulé La courte échelle à Marseille. Beaucoup d'humour bien sûr au rendez-vous mais également pas mal d'émotions puisque c'était la dernière et une petite surprise pour démarrer Laurent. Bonsoir Alexandra, bonsoir à tous. Vous voyez qui est à mes côtés, le producteur de Patrick Bosseau, Flèche Productions. Ceux qui sont derrière ce DVD que nous allons vous présenter aujourd'hui, la courte échelle pour la dernière représentation de Patrick Bosseau ici depuis Marseille. Je salue et c'est un plaisir de le retrouver. Claude-François Junior, bonsoir. Bonsoir. Alors justement vous avez aussi découvert Marseille à travers l'artiste que vous produisez. Oui bien sûr, il m'a fait découvrir les Calanques. Les Quarténor aussi j'ai su. Oui, c'est vrai, il m'a emmené dans sa cité et en y allant il me disait tu vas voir ici tout peut arriver, une poubelle peut tomber. Et le moment où on arrive, un sac poubelle tombait du 7ème étage. Et puis après il m'a raconté son enfance, il m'a permis de décoder cette ville qui n'est pas facile d'accès quand on arrive pour la première fois. Sa vie n'a presque plus de secret quand on découvre tous les spectacles de Patrick Bosseau. Qu'est-ce qui vous plaît en cet artiste ? L'enfant. L'enfant qui est encore derrière lui, c'est son côté Peter Pan. Cette capacité à la Benigny à avoir toujours du bonheur dans les petites choses. C'est un mec résolument optimiste et qui transpire ça sur scène. Je pense que les gens apprécient vraiment cet humour qui est emprunt d'optimisme, de chaleur humaine, avec des touches d'émotion qui le rendent encore plus savoureux et singulier. Les gens sont bien. On voit qu'ils sortent de là, ils n'ont pas juste rire, ils ont passé un bon moment. C'était jubilatoire, c'était une bonne nostalgie, une bonne soirée, une bonne poilade. Les gens ont passé un bon moment. Il y a de l'humanité. Merci de nous avoir reçus, Claude François Junior, à quelques minutes du spectacle. Tout de suite, voici un extrait du DVD, La courte échelle, avant de retrouver Patrick Bosseau, dans quelques instants, là, sur les planches, avant l'ouverture des portes. Au nom de Pi, Fercule, gloppe et pas gloppe. Il y a eu mort, madame. Et nous voici de retour, donc en quelques minutes, là, d'ouvrir les portes pour cette dernière représentation mondiale, internationale. Ça brille, de tous les côtés. Tu attends du monde, ce soir. Il y a tes amis, il y a ta famille, il y a les marseillis, il y a les producteurs, peut-être, il y a ta maison. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Non, ben, voilà. Et donc, chaque fois que je viens à Marseille, c'est comme ça. Et je voulais vous remercier. Alors, avant de te remercier pour la courte échelle, on te voit en train de te préparer à l'image, à quelques minutes avant d'entrer en scène. En fait, c'est lors des balances, des répétitions. Et on te voit chanter. C'est une habitude, également. Qu'est-ce qui se passe, là, en ce moment même ? C'est une reconversion ? Non, c'est-à-dire que je profite, qu'il n'y ait personne dans la salle pour chanter. Après, dès qu'il y a du monde, hop, je parle. Et donc, voilà, quoi. Et puis, moi, je vais remonter sur scène, j'espère vite, quoi, pour ce spectacle dont je parle. Alors, justement, justement, il n'y a qu'à Marseille qu'on entend ça. Quels sont les prochains projets de Patrick Bossot ? C'est ça, quoi. Alors, outre le fait d'écrire, parce que, voilà, c'est mon boulot, je vais jouer un spectacle. Et en le disant comme ça, je suis obligé de le faire. Sinon, on va dire, oh, le Bossot, il parle, qui bidon. Je vais faire un spectacle qui va s'appeler qu'à Marseille, que je vais jouer qu'ici, un peu comme Danny Boon a fait dans le Nord et qu'il a joué à un ch'ti, quoi. Et où je vais justement pouvoir parler, me lâcher, quoi. Parce que les gens, bien souvent, ont l'impression que dans le spectacle, je parle de Marseille. Alors que je parle de ma famille, de Jean, Marseille, la toile de fond, là, j'aurai Marseille, ça sera vraiment ma matière, quoi. Et je peux vous dire que j'en ai de la matière. Et franchement, j'ai hâte de faire ça. Et puis, un long repos pour ces fêtes de fin d'année. Tu organises ton emploi du temps ici, à Marseille, en famille ? Oui, la famille. Chez moi, tout le monde, les 10 membres de ma famille, les 13 desserts, les 8 plats. Tout est démultiplié, tu sais, à Noël. Et voilà, quoi. Et après, on repartira au travail. Merci, Patrick, de nous avoir reçus pour cette dernière représentation de la Courte-Echelle. Eh bien, merci à vous. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes, vraiment, quoi. Et qu'on se retrouve tous bientôt. Et je vous embrasse bien fort, vraiment. Et nous avons une petite habitude, tous les deux, c'est qu'on se quitte toujours avec... On s'embrasse sur la bouche. Après, le petit chant de Noël qui nous rappelle notre enfance. Alors, oui. Un, deux, trois. Qu'est-ce qu'on a tant pour être heureux ? Qu'il en faut peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Voilà. Au revoir. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Sous-titrage ST' 501